bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est heureux de reprendre ce format que vous pourrez du coup voir dans notre playlist juste ici on va reprendre des travaux sur le camping car parce que voilà après un an et demi dans le camping car donc huit mois en espagne on sait exactement ce dont on a besoin et ce dont on n'a plus besoin donc on va entamer les travaux mais pour cette première vidéo on va vous montrer simplement ce qu'on va déjà retirer il ya pas mal de choses qu'on va faire vous allez le voir tout au long donc franchement abonnez vous à votre chaîne pour ne rien manquer salut et bienvenue sur notre chaîne on est les manalas et en 2017 on a décidé de tout quitter pour voyager non-stop à travers le monde après neuf mois d'asie en sac à dos on s'est retrouvé en australie pour un working holiday visa de deux ans c'est à dire travailler et voyager dans le pays on est ensuite retourné quelques temps en asie en pensant s'expatrier mais voilà la pandémie est arrivé et nous sommes restés coincés en france on a donc acheté un camping car de 88 pour l'adapter à un nouveau projet devenir nomades digitaux à travers l'europe on est désormais sur les routes avec nos deux chats cali et rico on t'emmène avec merci c'est bon ça va le camping car il n'a pas l'air d'avoir trop pris pendant l'hiver il allait encore assez bien on va faire gros nettoyage maintenant coucou bienvenue et coucou le château tu te souviens de la maison et tu viens dans la maison bon ça y est alors on a tout ouvert on est rentré dedans franchement alors mis à part l'état où quand on a quitté précipitamment le camping car au mois de décembre il faisait super froid du coup on l'a pas nettoyé du coup il est dégueulasse mais par contre bonne odeur mis à part le renfermé ça sent pas l'humidité les murs il n'y a pas d'humidité dessus pas de traces de moisissures après cinq mois les fenêtres on a réussi à les ouvrir nickel ça n'a pas gonflé donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moisissures non plus dans les joints voilà après on n'est quand même pas à l'abri d'une petite surprise c'est d'où l'intérêt de la journée on va tout vider on va tout aérer et on va tout contrôler avec l'humidimètre notamment au niveau des murs et puis on va prendre des mesures parce qu'on va faire pas mal de changements dans ce camping car pour l'adapter à l'hiver mais on va ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo voire dans les suivantes au fur et à mesure des travaux mais dans un premier temps on va prendre des mesures on va vider et j'ai le chat qui pleure parce qu'il m'entend parler mais il n'a qu'à monter aussi hein mais viens loulou vient t'as peur de grimper ou quoi c'est quoi le problème je ne sais pas mais bon voilà et là rico il redécouvre le camping car alors c'est aussi un grand moment pour nous parce qu'on se demandait s'il se souvenait parce que voilà on a quitté le camping car il était pas encore pas vraiment adulte s'il était encore chaton là maintenant c'est un chat au bout de cinq mois et il y en avait peur qu'ils se souviennent plus trop mais mais apparemment ça a l'air d'aller je vais vous filmer un peu ça mais après faut que je commence un peu à nettoyer on parce qu'il ya quand même du boulot ça ça regardez avant j'enlève tout on avait vraiment tout 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 laissé le seul est un peu crade voilà donc on va enlever cette partie là en entier parce qu'on va faire un braille qui traîne la moquette on va l'enlever aussi tu fais quoi du coup c'est quoi que tu fais je vais enlever la batterie et vérifier le support boîte batterie voir si c'est oui ça a l'air pas mal parce qu'en fait on vous l'a pas dit mais quand on était avant qu'on parte en fait on avait fait un contrôle un check up complet du véhicule et on voulait enlever tout ce qu'il y avait sur le contrôle technique même en défaut mineur pour partir serein et dedans il y avait en fait le support batterie qui commençait à rouiller et puis du coup on se dit on va pas tout démonter non plus on avait eu la flemme et on l'avait pas fait ça veut dire que là ça fait presque deux ans qu'on n'a pas qu'on n'a pas du coup fait ça et il s'est pris de la poussière de l'humidité un hiver enfin deux hivers donc là faut quand même pour mettre de l'anti rouille peut-être de la peinture pour consolider consolider cette partie là avant que ça devienne vraiment un défaut majeur parce qu'on a quand même le contrôle technique qui va passer bien voilà du coup bah ouais je veux bien faire en fait j'ai enlevé la batterie du coup va falloir que je gratte un bon coup et que je passe du rustol dessus pour contre la rouille que je vais mettre là et je vais mettre aussi de la peinture anti rouille ça serait bien ouais du coup ça va mais c'est globalement ok pour un véhicule de 35 ans ça le fait en vrai ça le fait je pensais que ça va être largement pire mais en fait ça fait bon il ya quelque chose de dégueulasse qu'il faut que je vous dise et que j'avoue quand on a quitté en décembre le camping-car on a oublié certaines choses dans le frigo et on est début mai voilà le temps de calculer dans quel état et la nourriture qu'il ya dans le camping-car alors je voulais vous partager avec avec vous ces trucs dégueulasse non mais franchement c'est encore une belle couleur mais en vrai c'était je crois que ça devait être une purée de carottes voilà à ne pas manger du coup donc on a ça qu'on a oublié ça ça va aller direct à la poubelle un bout de viande voilà un bout de viande au secours franchement j'ai honte et de la vinaigrette de la moisissure dedans on voit un petit dépôt voilà sinon ça va dans l'ensemble c'était dans des pots heureusement que c'était pas des fruits pourris du coup tu fais quoi toi maintenant j'ai vu qu'il y a un câble qui s'était débranché ok donc c'est un truc en bas tu peux en fait je vais faire ça et tu vas allumer le panneau donc nous nos panneaux ils sont là moi je l'habille à pied là tu me dis quand ça marche ça s'allume ouais ce petit ouais ce truc qui clignote maintenant tu réfléchis à quoi ça sert je pense et appui batterie devant ouais je pense qu'il délire parce qu'il voit pas la batterie bon du coup pour récapituler tout ce qu'on vient de faire parce qu'on n'a pas filmé promis la prochaine fois on met la gopro pour avoir des timelapse comme ça vous nous voyez vraiment en action on a débranché la batterie de devant comme on vous a montré pour pour la rouille et steve ne l'a pas remise parce que du coup faut traiter donc il a mis le produit mais bon on peut pas tout de suite remettre la batterie et il est pas sûr mais il pense que la batterie est morte parce qu'il a utilisé le multimètre ouais il a utilisé ça je vais m'asseoir ce truc là et ça annonce voilà apparemment une une intensité vraiment plus basse que prévu donc ça se peut qu'elle soit morte donc on va voir après comment on fait parce qu'il faudrait qu'on rachète une batterie pour le bouger mais ça signifierait qu'elle n'était vraiment pas de bonne qualité parce qu'on l'a eu avec le camping-car et normalement voilà on s'est pas fait pour mourir après seulement un an et demi quoi bon voilà après il ya peut-être un truc qui clochait sur notre install électrique qui sait je sais pas mais voilà donc si il a fait ça là il est en train de travailler l'électricité pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis au niveau du panneau solaire et tout le panneau solaire en vrai il fonctionne nous et notre batterie en fait elle était bon on est à 13 40 en fait on est à fond c'est à dire que la batterie en fait je l'ai débranchée et puis c'est bon elle est niveau à fond quoi voilà donc panneau solaire tip top toiture tip top électricité du coup de la cellule tip top mécanique on savait que ça allait être un peu tendu mais déjà la batterie c'était pas prévu qu'elle soit flinguée mais bon voilà il ya déjà ça qui est pas cool de mon côté j'ai nettoyé et j'ai vidé tout le camping-car donc enfin nettoyer le camping-car non on parle bien de la partie cellule parce que c'était là où on n'avait pas vidé donc sous les sièges c'était blindé derrière les sièges c'était blindé avec steve on a retiré la moquette parce que cali notre notre chat avait fait pipi dessus donc il faut qu'on leur remplace il faut qu'on désinfecte donc là je vais pas désinfecter aujourd'hui parce que j'ai pas ce qu'il faut mais par contre voilà au moins on a dépoussiéré on a enlevé tout on y voit plus clair là j'attends qu'ils finissent l'électricité parce que clairement il prend toute la place c'est pas un grand très grand espace et après je vais mettre à dépoussiérer partout dans la cabine pour faire tomber la poussière et puis ensuite je prendrai les mesures ou je vais peut-être déjà prendre les mesures tiens du coup qu'est ce qui va se passer exactement dans ce camping-car alors déjà dans un premier temps vous avez vu on a enlevé la partie liquide au dessus on va commencer par ça parce qu'en fait comme vous voyez notre lit il était fait de cette manière c'est à dire que la mousse était collée sur la structure la base en bois et ça ça nous convient pas parce que déjà le libre il a plus de 35 ans clairement on a plus trop envie de dormir dedans et c'est surtout que on peut pas le l'aérer enfin voilà ça ça va pas du tout donc on va faire un vrai sommier là dessus et on aura un vrai matelas en une pièce du coup ouais ouais voilà en une pièce parce que comme vous avez vu ici c'était en cinq parties donc c'était aussi pas très pratique parce qu'on sentait les creux et tout donc tout ça ça va partir et on va mettre un vrai lit ce qui est bien du coup c'est que comme on va avoir un vrai lit on aura un vrai sommier avec un vrai sommier on va pouvoir du coup combler ce vide et pouvoir mettre un rideau au départ on ne voulait pas mettre un rideau on vous expliquera dans la vidéo concerner ce qu'on voulait faire mais voilà du coup on aura un rideau thermique qui sera très bien en fait pour toutes les saisons pour pouvoir isoler la cellule du reste de la cabine de pilotage ce sera vraiment pratique quoi dans cette partie là on trouve dommage d'avoir un canapé mais de ne pas pouvoir inviter des gens à dormir donc on va faire un lit peigne si vous savez pas ce que ça c'est pas grave on va vous expliquer carrément ce que c'est alors un lit peigne c'est un canapé qu'on peut d'une manière technique on n'a pas encore trop compris comment on va faire là ce sera c'est encore un sujet d'étude mais en fait on va pouvoir faire glisser les lattes de manière à avoir en fait un plus une plus grande surface où se poser et du coup ça nous fera un lit double donc voilà et là je suis sûre que vous vous posez la question mais comment ils vont faire ça ben on sait pas encore c'est la même chose ici rien qui change ici c'est parfait on y était bien il ya assez de place tout va bien ouf et très gros changement pour toute cette partie arrière du camping car déjà dans un premier temps l'armoire que vous voyez va complètement disparaître parce qu'en fait on n'avait aucun rangement dedans et ça ça va pas parce que quand on est comme je disais en camping car on a besoin de rangement donc ce qu'on a décidé de faire c'est de faire un tiroir en bas et par dessus et là vous allez me dire ils sont complètement timbrés on va mettre un poêle à bois alors certes on perd de la place mais par contre on va gagner en confort parce qu'on va faire certainement des hivers dedans et des montagnes des choses qu'on n'a pas pu faire l'année dernière parce qu'on évitait justement le froid et là on n'aura pas peur de le braver donc un petit poêle à bois adapté on a trouvé celui qui nous plaît mais bon ça ce sera vraiment à l'étude est vraiment l'un des lignes des dernières choses qu'on va faire du coup on va avoir un seul rangement en bas pour nos vêtements qui seront qui sera séparé en deux avec une partie steve une partie moi et avec tous les rangements qu'on a réfléchi et tous les trucs qu'on va faire on va pouvoir récupérer deux rangements haut qui sont là haut dont un qui est déjà ouvert que vous voyez pour ranger le reste de nos vêtements donc tout ne sera pas stocké qu'ici mais il y en aura aussi là haut alors c'est un peu étroit je suis désolée mais j'ai quand même vous expliquer ce qui va se passer dans la salle de bain parce que comme vous le savez c'est une des pièces qu'on a très peu faite et qu'on a fait à la dernière minute quand on a refait le camping-car parce que clairement on pensait qu'elle nous convenait et que mise à part le toilette sèche on n'aurait rien besoin de plus finalement vous vous rendez compte que je suis un peu à l'étroit ici et ça a été un peu le cas de tout notre voyage donc ce meuble là va dégager je me tourne pour que vous le voyez mieux parce que comme vous vous rendez compte il prend énormément de place et clairement juste pour se brosser les dents on s'en sert pas du tout en plus à l'intérieur tout avait un peu rouillé on n'ose pas trop ranger des choses dedans vous voyez c'est vraiment dégueulasse donc ça bim on le fait partir complètement et on va juste et ça c'est encore à l'étude aussi trouver un moyen de cacher les tous les tuyaux et tout pour ce machin là donc ça ça part toilette sèche pendant tout le voyage et vous avez dû se vous en rendre compte quand on était dans la compte enfin quand on conduisait j'avais les pieds surélevé parce que à mes pieds on mettait toute la cire pour les toilettes sèches alors j'ai envie de vous dire clairement ça a marché mais si on peut l'éviter pour le prochain voyage je préférerais donc on a discuté si on enlève ce meuble concrètement on gagne cet espace on est d'accord donc on va augmenter la hauteur de ce contenant et là dedans on avait juste l'équivalent de la cire qu'on avait besoin pour quelques jours et bien là en fait on va tout stocker et par dessus il y aura la litière de rico comme on le faisait auparavant donc là dessus nickel on aurait une vraie douche des vraies toilettes et plus rien qui n'a rien à voir avec la salle avec la salle de bain en dehors de la salle de bain donc là dessus on est plutôt cool et maintenant la cuisine alors là voilà on va on va un petit peu changer mais je peux pas vous expliquer exactement comment ça va être parce que on va devoir tâter le terrain pendant qu'on va le faire mais en fait on a besoin clairement d'un meilleur robinet parce que comme vous voyez c'est un peu archaïque on a deux boutons voilà c'était vraiment pas pratique pour laver les casseroles surtout que dans les camping-cars le le fond du lavabo est très court donc ça ça va pas du tout donc on aimerait changer ça on s'est dit si déjà on doit changer ça et ben on va changer carrément la planche le plan de travail parce que en plus quand on avait fait les travaux je vous renvoie à la vidéo concernée d'il ya quelques années on avait remarqué qu'il y avait eu une fuite d'eau du précédent propriétaire et du coup toute la partie là elle est creuse en fait elle est gondolée nous on a rajouté de la pâte à bois et tout pour parce qu'on voulait pas tout enlever mais en fait avec le temps on se dit ce serait quand même intéressant de voir à quoi ça ressemble parce que c'est jamais bien de cacher si jamais il ya eu des fuites vaut mieux colmater et vérifier et contrôler donc ce serait l'occasion de vraiment faire un point bon ben ça y est c'est fini on vient de prendre en fait déjà on avait nettoyé on vous avait montré mais on a surtout terminé de faire un point sur ce qui est possible de faire ou non par rapport à nos idées concrètement mais encore des changements parce qu'il ya des trucs qui sont vraiment pas possible en fait on manque de place ou carrément ben c'est pas assez adapté donc il va falloir qu'on change un peu tout ça de toute façon c'est pas le sujet de cette vidéo on vous invite à vous abonner pour voir la prochaine et on va commencer les travaux on vous dit à la semaine prochaine salut bon on 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 Merci.